Coucou tout le monde, ici Nathalie Chaussot, votre coach en solutions santé naturelles. Aujourd'hui, je réponds à la question de Jean-Luc qui a été me la poser sur mon mur Facebook de Vers ma nature, sur lequel je vous invite à venir poser vos questions de santé d'ordre général. Voici sa question. Bonjour Nathalie, avez-vous quelques conseils à m'adresser concernant les aftes. Proposez-vous un traitement naturel contre les aftes, merci et portez-vous bien. Alors, Jean-Luc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un afte, ce sont les ulcères dans la bouche. Mais qu'on appelle ça un afte parce que c'est dans la bouche, ça reste un ulcère. Et tout ulcère, n'importe quel ulcère, que ce soit sur une veine, sur les jambes, etc., les ulcères, c'est vraiment une perte de substance, c'est vraiment une plaie, ok, dans tous les cas de figure. Alors, qui fait des ulcères? On va commencer comme ça, aftes compris. Évidemment, un, ce sont les grands stressés, ok, ce sont souvent, ben, 99,999%, ce sont des stressés, ok, et le stress se jette évidemment au niveau du système immunitaire, ça l'affaiblit, etc. Deuxièmement, il y a le déficit en zinc qui est à considérer, ok. Souvent, c'est un déficit, ben, le stress fait en sorte qu'on finit par faire une carence nutritionnelle plus importante au niveau du zinc, ce qui permet aux aftes de se développer, ok. Troisièmement, si on mâche de la gomme sans arrêt, jour après jour, il y a des fortes chances, parce que mâcher de la gomme, là, ok, c'est quoi le réflexe? On commence, on commence à mâcher. Notre ADN, là, nos cellules sont programmées que quand on commence à mâcher, elles vont sécréter des enzymes digestives. Le HCL, notre acide gastrique, va se mettre en place, va se mettre à fonctionner, à devenir de plus en plus acide pour digérer ce qu'on va avaler, sauf qu'on envoie un faux message, on fait juste mâchouiller, et on n'avale rien. Et ça, ça provoque de l'hyperacidité et ça peut, à la longue, provoquer des ulcères dans la bouche. Ok, trois pistes à explorer. Et la quatrième piste, mais là, évidemment, il s'agit de médicaments, on ne peut pas faire grand-chose. Je veux dire, on ne peut pas les couper, les médicaments, dans ce sens-là, on peut contrer autrement. Mais si on prend beaucoup de cortisone, ok, si on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut provoquer des aftes dans la bouche. Donc, voici mes recommandations. Quelques petites recommandations pour éviter de développer des aftes à tout bout de champ et aussi pour les traiter quand ils arrivent. Évidemment, la première chose, je vous dirais, pour arrêter l'aspirine, ok, ne prenez pas d'aspirine pendant un certain temps. Prenez plutôt, malheureusement, du paracétamol ou alors du Tylenol au Québec ou des Advil ou il y a toutes sortes de dérivés autres que l'aspirine qu'on peut prendre, ok. Et je vous conseillerais aussi d'aller chercher ce qui contient de la vitamine U. Ah, qu'est-ce que la vitamine U? C'est la vitamine qui agit au niveau de la santé des muqueuses digestives, bouche y compris. Alors ça, on peut le prendre avec du jus, excusez-moi, du jus de chou cuit, pas le cru. Le cru agit trop au niveau de la thyroïde. Alors, on ne va pas dans ce sens-là. On va faire un jus de chou cuit, ok. Mais la vitamine U, on peut aller, je fais une recherche aussi dans Google, mais on peut aller la chercher au niveau du céleri, la laitue, pas la salade iceberg, s'il vous plaît, de la vraie laitue, tomates, carottes, etc. Donc, pour les aftes, c'est à peu près la seule chose que je peux recommander. La vitamine U est vraiment essentielle. Peut-être prendre un petit supplément de zinc, pas trop, mais juste comme pour rétablir l'équilibre, ok. Et évidemment, éviter de marcher de la gomme tout le temps, ça c'est vraiment une grande catastrophe de notre civilisation, cette fameuse gomme à mâcher. Et donc voilà, pour les aftes, c'est ce que je peux recommander de plus efficace et de plus immédiat. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, Jean-Luc. Tourlou tout le monde, je vous revois sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada